Bonjour, moi c'est Céline, j'ai 37 ans et ça fait dix ans que je viens sur temps de tous les ans puisque ma maman est placée, elle a été placée huit ans dans le centre de convalescence et depuis deux ans elle est maintenant dans la partie maison de retraite. Elle ne peut pas beaucoup se déplacer, elle a un déambulateur et jusqu'à présent avec mon conjoint on prenait la voiture pour faire des petites distances et le train pour prendre des grandes distances pour l'emmener manger en Italie et voir les fêtes de village dans les petits villages aux alentours. Et là malheureusement avec les suppressions de trains c'est le genre de choses que l'on ne peut plus faire puisque maintenant nous avons deux enfants et que nous n'avons que quatre places dans la voiture mais ma mère n'est pas la seule dans le cas, il doit y avoir d'autres personnes qui reçoivent de la visite que ce soit dans la maison de retraite ici ou dans les autres hôpitaux ailleurs ou même d'autres familles dans le coin qui ont des amis de la famille qui ne peuvent plus venir à cause de ce manque de trains et je trouve ça vraiment très dommage c'est une raison que j'ai appris à connaître et à aimer depuis dix ans j'ai vu un village très sympathique avec beaucoup de gens où tout le monde se connaît et où même des gens qui nous venons de régions parisiennes ne sommes pas boudés on nous reconnaît d'une année sur l'autre on a créé des amitiés et je trouve dommage que ce village comme tous les autres de la vallée meure petit à petit des gens déménagent des boutiques ferment leurs portes et franchement c'est dommage parce que c'est un patrimoine c'est bien de sortir des millions pour aider des pays à l'étranger qui ont des guerres ou autres c'est très honorable il faut aussi aider les gens qui sont chez nous que vous cherchez bien ordonnés commence par soi même et ce serait faire une vallée fantôme dans un coin aussi calme paradisiaque et convivial qu'ici c'est vraiment dommage je n'arrête pas de le dire mais c'est vrai il faut vraiment que les trains d'ici que ce soit les français les italiens soient plus nombreux pour pas que toute la vallée devienne une vallée fantôme il faut pouvoir faire en sorte de réparer également les routes qui s'effondrent on le voit tous les ans au journal de 20 heures ou de 13 heures la vallée s'effondre parce qu'il ya trop de camions il ya beaucoup d'accidents les gens conduisent trop vite mais il n'y a pas que ça il ya aussi que pour emprunter ces routes je vois qu'elles sont étroites par certains endroits que des fois c'est carrément dans le fossé il faut faire en sorte de sécuriser aussi bien les tunnels et pas mettre sept ans pour le faire aussi bien sécuriser les voies pour que les trains puissent aller à plus que 40 à heure aussi bien sécuriser le bas des routes comme le haut des routes et faire en sorte que ce soit vivable pour tout le monde de l'argent tout le monde en manque c'est la crise mais la crise c'est l'excuse pour tout et il ya toujours des gens qui en trouvent pour tout de l'argent sauf quand il faut vraiment aider et là il faut vraiment aider cette région et donc j'ai beau habiter la région parisienne j'ai bien l'intention de venir ici tous les ans encore et j'ai pas l'intention de voir tous mes amis s'en aller de ce que je connais dans les commerces et de ne plus pouvoir emmener ma mère à aller visiter les coins parce qu'il n'y a plus de train donc s'il vous plaît ne fermez pas la voie ferroviaire entre Nice et Cunier